On est trop content d'être là ! Est-ce que vous nous entendez bien ? Mettez-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si on a bien nos micros branchés. Bonsoir, bonsoir ! Vous êtes déjà 100 personnes qui ont participé à cette conférence en 95 ! Bonsoir à tous ! Bonsoir dite de France et de Sèvres, Tarn et Garonne, Moselle, Salon de Provence, Bordeaux, Alli et Basse-Normandie, on a toute la France qui est là ! C'est cool ! On est trop contents ! Donc Leslie et Cédric de Permacorest ce soir parmi vous. On va parler d'essence, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, on le sait, puisque vous avez été nombreux à répondre aux petits sondages qu'on a fait et on vous a préparé une super conférence sur comment choisir vos essences. Bienvenue ce soir ! Voilà, impec ! Vous êtes très nombreux, vous êtes très actifs dans le chat, ça fait trop trop plaisir donc on va répondre à toutes vos questions. Ça résonne, dit Véronique. Est-ce que pour les autres ça résonne ou est-ce que c'est que chez Véronique que ça résonne ? C'est bien de faire le petit point technique au départ, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver tranquille. Ouais parce que ça arrive encore, on a passé les 100 personnes ! Super ! Sachez en passant que nous avons un petit décalage entre le moment où nous vous parlons, le moment où vous recevez et donc le moment où vous écrivez dans le chat et le moment où on le lit et donc le moment où on répond. Donc il y a une trentaine de secondes en décalage toujours, donc ne soyez pas impatients et nous non plus, donc impeccable ! Pas de résonance, cool ! Pas de résonance, ok pour toi ! Alors qui c'est qui avait de la résonance Véronique ? Bah Véronique, je sais pas ! C'est probablement chez toi Véronique ! Alors on va parler de tout ça, on est trop content de vous avoir. Petit point sur ce qui va se passer ce soir. Donc nous allons parler effectivement d'un petit focus sur les essences, comment choisir ses essences chez soi pour planter sa micro forêt et pour ceux qui veulent aller plus loin, on parlera du programme pour vous aider à créer votre micro forêt chez vous. Là le but, je vous le dis clairement, vous êtes 109 pour l'instant qui nous ont rejoints. Le but clairement aujourd'hui c'est qu'il y ait 109 forêts qui soient plantées. Ça c'est notre but à nous, c'est que ce rêve de planter une micro forêt chez vous devienne réalité et pour ça on va passer deux heures de notre temps avec vous ce soir pour que ça y est vous passiez enfin à l'action. Nous on a planté des dizaines des micro forêts, on continue à en planter, on a des projets de plantation qui sont réels et voilà, on fait notre part à nous. Et donc le but c'est que vous puissiez avoir toutes les ressources nécessaires pour le faire. Pour ceux qui veulent être accompagnés dans cette démarche, on parlera enfin de cette conférence, de tout notre merveilleux programme FAUNA qui vous aidera dans la conception de A à Z. Mais pour l'instant effectivement nous allons parler des essences et j'ai envie de vous laisser la parole chers amis planteurs. Qu'est-ce que vous venez faire là ? Avec quoi vous aimeriez partir de cette conférence ? La parole est à vous et je vous invite s'il vous plaît à participer un grand maximum ce soir dans le chat, à être présent, à nous livrer tous vos problèmes, toutes vos questions, toutes vos particularités, pour que vous ne passiez pas une conférence de merde hein grosso modo, c'est pour vous qu'on est là. Donc bombardez-nous de questions et faites en sorte enfin que ces forêts deviennent réalité, clairement. Donc allez-y, la parole est à vous, on vous ouvre le micro. Qu'est-ce que vous venez faire là ? Qu'est-ce que vous voulez retirer de cette conférence ? Qu'est-ce qui vous bloque pour planter enfin ces micro-forêts et faire de ce projet le vôtre ? Alors Jérôme, un projet en milieu scolaire prévu, ouais ça c'est cool. Il y a beaucoup beaucoup effectivement de projets partout en Europe maintenant et dans le monde en fait, qui grâce et avec les élèves des écoles se font parce que déjà il y a de la place souvent, et puis c'est à la fois éducatif et puis voilà dans l'air du temps on n'a plus le choix que d'agir pour l'environnement. La foi, c'est notre responsabilité à tous clairement, qu'on est des enfants ou pas d'ailleurs. Donc c'est vrai que les écoles c'est une belle sensibilisation, ils nous font des belles forêts. Moi là où je suis, il y a quatre écoles dans la ville qui ont des forêts façon Miyawaki, donc ça c'est cool. Bonsoir. Ce sont des bons projets. Une forêt comestible, bien joué. On va en parler un petit peu. On va en parler un tout petit peu des essences comestibles. Une micro-forêt en Charente-Maritime, bord de mer, un marraine avec les huîtres. Cool. Là c'est pas mal. Forêt particulière parce qu'elle se prend les embruns et tout ça, on a des terres un peu salées certainement. Hervé depuis Amsterdam. Ah, c'est un autre type de forêt là-bas qui pousse. Et le pire, ne vous plaisantez pas, on va peut-être parler un peu de psychotropes. C'est prévu en tout cas. C'est prévu. Autosuffisance et création de biodiversité, bien sûr. Nous avons acheté un terrain de 2700 m² et nous faisons construire notre maison en paille bien joué. Nous espérons réaliser une forêt comestible à l'endulverge et potager à la forêt plus sauvage comestible. Merci Lance pour votre intervention. Merci Magali, ça va être bien cool pour toi. Ouais, ça c'est chouette. Micro-forêt en Charente avec des comestibles, quelques espèces résistantes. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? Comme ça, on pourra l'orienter au mieux sur vos problématiques à vous, très personnelles. Donc là, pour l'instant, on a des projets divers et variés de plantations. Alors, autosuffisance, clairement, création de micro-forêt. Micro-forêt, partie du jardin, quelques... Quelles essences par rapport aux modifications du climat ? On va en parler. On va en parler, c'est un petit peu. Effectivement. Faut-il, et c'est une vraie question, faut-il du coup garder nos essences autochtones, indigènes, ou modifier les essences qu'on pourrait planter par rapport aux modifications du climat ? C'est une très bonne question, on va en parler un petit peu, en effet. Ça fait partie des choses qui se sont posées. Pépinière locale et quels strates ? On va en parler furieusement, ça c'est clair. J'ai deux hectares de prêts envahis de ronces et de pruneliers. J'habite sur les causes et il y a beaucoup de cailloux et la roche n'est pas loin. D'accord. Ouais, ça marche aussi. Ok. Quel pourcentage d'essence nord-sud locale selon vous ? On va en parler, on est vraiment là, on est en pile dans le sujet du jour. Le choix des essences et leur organisation. Anatomie sur un terrain en Belgique. Autonomie. Autonomie. D'accord. Bonjour du Léon. Présenté. D'accord. Quelques ruches. Ça, on va parler. On va parler des médifères, ça tombe. Impeccable. À connaître les associations et la période pour planter. On va en parler un petit peu. J'ai un terrain de 70 hectares. Ça commence avec de la belle forêt. Et j'aimerais faire une forêt comestible avec des plantes sauvages. Bien joué. Un breton planté sous des chaînes. On va parler sous des chaînes. J'ai un champ agricole et je souhaite y planter une forêt. Bien joué. Le besoin est d'apporter de la biodiversité. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des projets qui ont déjà commencé ? Ou est-ce qu'il y en a qui ont vraiment un projet qui doit commencer ? Ça, c'est une vraie question. Forêt comestible, le jardin. Des marées d'une prairie. D'accord. Quelle surface minimale pour commencer ? On va en parler un tout petit peu. Forêt gourmande à partir d'une prairie. Plutôt nano-forêt pour moi. Ok, ça marche aussi. Sachez quand même, pour cadrer un tout petit peu les choses, que le thème de ce webinaire ce soir, c'est vraiment orienté sur les essences par rapport justement aux bassins de plantation, aux bassins régionaux. On débordera peut-être un tout petit peu sur les sujets annexes, mais pas tellement. On n'est pas là pour vous expliquer la préparation plus spécifique du terrain, ni toutes ces choses. On est vraiment orienté essence ce soir. Quelles essences associées dans un petit espace 500 m² peut-être inclut ? Ok. Forêt comestible, la croissance rapide, est-ce possible ? Eh oui. Vu mon âge, ça dépend quel âge tu as, Christine. Ça pousse vite. C'est ça le gros avantage de la méthode qui nous est chère à nous. C'est que c'est autonome et que ça pousse très vite. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préoccuper maintenant. Le choix du site est-il forcément lié à un milieu dégradé ? Je te réponds tout de suite, non. Tous les milieux fonctionnent. Projet déjà en cours, on part d'un vieux verger à transformer, quelques arbres plantés. Cool. Oui, j'ai commencé à planter plusieurs, mais ça pousse lentement et la canicule n'a pas aidé naturellement. Mais ça, on va en parler de l'intérêt justement de la méthode Miyawaki, c'est ça. C'est de protéger aussi de la canicule. Si je fais un petit point dans votre situation, moi, je vois deux ou trois situations. Si je vous regroupe un petit peu, ce sont des projets qui sont en élaboration pour vous. Vous avez un terrain, qu'il soit à vous ou que ce soit dans un terrain, comme on a vu qu'il y avait une école, sur lequel vous aimeriez faire quelque chose, apporter de la biodiversité, créer des forêts, notamment comestibles, je sais, on en parlera. Ou soit ce sont des projets qui sont déjà en cours. Donc pour moi, je vois un petit peu deux situations. Des projets qui sont déjà en cours et qui ne portent pas leurs fruits, si je m'autorise cette petite blague. Puisque difficulté à planter, difficulté à savoir comment s'y prendre, difficulté à faire pousser la forêt de manière efficace. Donc voilà, on a de très beaux projets parmi nous. Donc grosso modo, les profils qu'on a, si je les résume, c'est projet pas du tout abouti, seulement en réflexion. Projet un petit peu abouti, mais un petit peu démarré, mais en difficulté. Si vous êtes dans une situation où c'est pas du tout en projet, que vous voulez juste glaner des informations, mais que vous n'avez aucune intention de vous mettre en action, de planter ces forêts, clairement, cette conférence ne vous servira pas. Donc, confirmez-nous dans le chat que vous êtes bien dans un projet qui soit réel et qu'à la fin de cette conférence, vous ayez vraiment les cartes en main pour que ça y est, vous puissiez planter votre forêt ou vous puissiez, si vous êtes dans le second cas, améliorer ou en tout cas le rendre plus efficace votre projet actuel. Mais qu'en tout cas, ça y est, vous allez pouvoir planter les choses. Confirmez-nous que vous êtes dans l'un de ces deux cas et que si c'est juste une idée que vous êtes là pour glaner des informations, mais que de toute façon, vous savez que vous n'allez pas passer à l'action, on vous invite à réfléchir un petit peu de votre côté et à revenir quand ce sera le bon moment pour vous. Il y a plein de questions en passant. Carole, vaut-il une mare ? Non. Y a-t-il besoin de planter dans une forêt miyawaki ? C'est même déconseillé. De tailler, je veux dire, c'est même déconseillé. Planter, c'est conseillé. Tailler, c'est déconseillé. Comment lutter contre les chevreuils qui débrancent les filets renforcés ? Eh bien, ma foi. Ça, c'est assez compliqué, en effet. Ça peut être compliqué. Ah, ça y est, on a du projet réel et ça, on est trop contents. Réel projet avec année scolaire l'année prochaine pour les élèves de Bac Necno. Ça, c'est un super projet, Jérôme. Et j'espère vraiment que tu vas passer à l'action et que tu nous enverras des photos de tout ça. Projet réel pour Françoise. Didier, projet pour 2023. Clairement, sache que la période de présentation va se terminer. autour de quoi ? C'est mars, avril, fin mars. Donc, ça veut dire, voilà. Prends bien ça en compte, Didier, dans ton plan. Projet réel, projet réel. C'est bon, ça. Alors, si on vous écoute, on va avoir quelques florets, quelques dizaines de forêts plantées pour 2023. Eh bien, félicitations à vous. On peut démarrer. On peut démarrer ? Allez, on va démarrer. Cool. Alors, Fra Technique, est-ce que vous voyez bien l'écran ? Alors, attends, moi, je vais couper ça. Voyez-vous bien l'écran ? Tu me dis, Leslie, parce que moi, je ne... C'est tout bon. J'ai un oeil sur le chat. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre la parole. On va vous rappeler un petit peu ce que c'est que cette forêt. Et on fera un vrai zoom sur les essences, puisque c'est le thème de cette coopérance ce soir. Donc, nous allons prendre la parole, vous présenter quelques choses, quelques informations super importantes. Et on parsèmera ça de quelques moments où on prendra vraiment le temps avec vous dans le chat pour répondre à vos questions. Vas-y, tu peux démarrer, Cédric. C'est parti. Allez, c'est parti. Et on n'a que des projets réels et ça, ça fait trop plaisir, quoi. Ok. Donc, ce soir, on fait un vrai focus sur les essences, parce qu'on a fait un sondage auprès de vous et c'est vraiment ce qui ressortait le plus. Savoir quoi planter ou planter, pourquoi planter telle et telle chose ensemble. Et vous allez voir qu'on veut vraiment faire le jour totalement là-dessus ce soir. Et vous allez absolument, logiquement, tout comprendre. Alors, bien entendu, je ne vais pas pouvoir vous dépeindre essence par essence sur les 5-600 qui sont natifs de France, bien entendu. Ce soir, vous avez tout ce détail là dans la formation. Mais là, on va vraiment faire un très, très, très gros point. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre comment choisir toutes ces essences. Ça, c'est évident. Vous aider évidemment sur les catégories d'arbres à trouver. Je vais vous expliquer ce que c'est que les catégories, les hauteurs, etc. Vous donner les principes d'observation, parce que le lieu de plantation, c'est assez important également. Et puis, je vais vous montrer un outil qui peut vous faciliter l'existence à très haute dose. Donc, ce soir, je vais simplement revenir quand même sur les bases de ce qu'est la méthode de micro-forêt, des forêts natives et autonomes lancées par la méthode Miyawaki. Donc, je vais vous faire un très court topo là-dessus pour bien que vous compreniez, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette méthode de quoi on parle et pourquoi c'est une formation de forêts qui vont très, très vite. Ensuite, on va passer par le choix des essences. Ensuite, on va passer par la répartition des catégories et donc des hauteurs. Ensuite, bien entendu, nous irons faire un petit tour à adapter sa forêt à ses envies. Et vous verrez qu'en fait, on peut faire vraiment du sur-mesure sur ce qu'on a envie. Et puis à la fin, je vous présenterai un des outils vraiment hyper pratiques qu'on vous offre dans la formation. Alors, on va vous demander très simplement pour avoir un moment idéal pour vous de couper un peu les distractions. Mettez vos téléphones sur silencieux. Peut-être, isolez-vous des enfants et tout ça. Moi, j'ai isolé le mien. Je suis un père honteux parce que je l'ai mis devant la console. Idéalement, mettez-vous devant un ordinateur. Prenez de quoi noter, ça peut être utile. Et on va y aller tranquillement par vous présenter ce qu'est une forêt Miyawaki. tranquillement. Alors déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez, est-ce que certains connaissent finalement le principe de la forêt de la méthode Miyawaki ? Donc, est-ce que tu me iras dans le chat ? Oui, je regarde. Oui. Bonjour Robert, bienvenue. Marc, est-ce que c'est bon comme ça ? Est-ce que vous voyez plus l'écran maintenant que j'ai coupé ma caméra ? Oui, oui, oui. Donc, qui connaît ? Oui, oui, oui. On nous dit oui dans notre chat. Ceux qui ne savent pas. On a un point d'interrogation de la part de Sandrine. Donc, je pense que ça vaut le coup. Véronique nous dit non. Donc, je pense que ça vaut le coup de revenir un petit peu sur la méthode, je pense. Ça fera un rappel pour ceux qui savent. Et de toute façon, on va vraiment l'orienter sur le choix des essences. De toute façon. Ce sera un éclairage intéressant. Il faut faire un rappel de ce pourquoi on est là et ce qui est finalement une mini-forêt selon la méthode Miyawaki. Une micro-forêt. Pas du tout, nous dit Didier, Marie, Marc, ils nous disent non. Alors, la méthode Miyawaki, elle nous permet d'éviter une horreur absolue qui est ça. Ça, c'est une horreur absolue parce qu'on a une forêt qui ne devrait même presque pas s'appeler forêt, qui est une forêt quasi mono-essence. On a quelques arbrisseaux, quelques arbustes en bas, en fond de forêt. Et puis, vous voyez bien qu'on a une forêt qui est entièrement faite par l'homme avec une seule essence. Alors, elles ont des buts, ces forêts. C'est de pousser en 30 à 50 ans et de faire du bois pour tout un tas de choses. Bois d'œuvre, bois de chauffage, bois de tout ce qu'on veut. Elles n'ont pas de but de régénérer. Ce sont des forêts qui sont complètement idiotes en termes d'écologie. Et elles ne sont pas là pour ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des forêts qui vont capter du CO2 à outrance. Ce ne sont pas des forêts qui, du coup, vont dégager de l'oxygène à outrance non plus. Ce ne sont pas des forêts qu'on peut transmettre aux générations parce qu'elles n'ont aucun intérêt écologique. Ce ne sont pas des forêts qui vont amener du gibier. Ce ne sont pas des forêts qui vont être intéressantes pour les insectes. Donc, ce ne sont pas des forêts écologiquement intéressantes du tout. Vraiment pas. C'est ce qu'on croise à 80-90 % sous nos latitudes. Ce sont des forêts. Voilà. La méthode Miyawaki, elle nous permet d'avoir des forêts qui ressemblent à ça. Et cette forêt-là, elle a quand même un avantage par rapport à l'autre. C'est qu'on voit bien la richesse de la biodiversité ici. On n'a pas une seule essence. On a tout un tas d'essences. Et ici, ce sont des essences qu'on va appeler natives. Alors, pourquoi natives ? Parce qu'elles sont issues localement. Elles auraient poussé là si l'homme n'était pas venu. Donc, elles ont poussé là sans l'homme, en fait. Et donc, ce sont des forêts qui ont des essences qui sont adaptées à leur écosystème, adaptées à leur latitude, adaptées à leur température, adaptées au climat dont elles sont naturellement issues, en fait. La nature étant bien faite. Voilà, en fait, l'idée de la méthode Miyawaki. L'idée de la méthode Miyawaki, donc, c'est d'imiter, justement, ces structures de forêts primaires et d'avoir un tas d'essences, en fait, qui sont des essences natives locales. Ça, c'est super intéressant à comprendre parce que, justement, c'est cette méthode que nous, on prône. Et cette méthode, la méthode Miyawaki, elle a, en fait, un grand principe, c'est qu'on va planter des forêts très denses. C'est-à-dire, on va mettre trois arbres de différents types, et c'est ce qu'on va détailler ce soir, par mètre carré. Donc, c'est extrêmement dense. Et donc, l'idée de cette densité, ça nous permet, en réalité, d'avoir une pousse qui est dix fois plus rapide, d'avoir une forêt trente fois plus dense qu'une forêt, on va dire, habituelle, standard, dont on a l'habitude de voir, en tout cas, et de pouvoir faire passer des micro-forêts sur un espace d'environ 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, pour vous donner un ordre d'idée, c'est neuf places de parking. C'est vraiment pas grand-chose. En fait, c'est vraiment petit. L'intérêt, c'est qu'on va avoir des forêts extrêmement denses, extrêmement riches. Et la méthode, elle joue sur deux facteurs. Un facteur de compétition entre les essences, qui, pour arriver le plus haut vers la lumière, vont se mettre en compétition de pousse. Donc, elles vont pousser extrêmement vite. Donc, c'est des forêts qui, en deux, trois ans, sont totalement autonomes. Et ont fabuleusement poussé. En dix ans, on a une vraie forêt extrêmement pousseuse, déjà. Et ça fonctionne également sur la coopération entre les espèces. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, chaque espèce donne de l'ombre à la suivante, nourrit l'autre, etc. Attire du gibier, attire des insectes. Et finalement, tout cet écosystème qu'on va planter va s'auto-alimenter, s'auto-nourrir et s'auto-compétitiviser, on va le dire comme ça, afin de donner justement une forêt qui est à zéro entretien à deux, trois ans, qui est vraiment totalement autonome. Donc ça, c'est extrêmement efficace comme façon de faire, en fait, les forêts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fonctionne. Parce qu'on va vraiment recréer un écosystème totalement ultra-naturel, comme si l'homme n'était jamais passé par là. Et pourtant, c'est bien nous, hommes, qui allons faire ça. Ça a de nombreux bénéfices, une forêt en général, une forêt de ce type qui est chez soi. On a des bénéfices qui sont sociaux, évidents. Donc, l'augmentation du bien-être, ça s'est prouvé. La verdure augmente le bien-être. Ça fait un lien social et familial. Ça, c'est clair parce qu'une forêt, nous, ce qu'on va vous conseiller le jour où vous faites la vôtre, c'est d'extrêmement bien préparer votre projet et d'amener du monde pour la planter, d'amener du monde pour la surveiller, d'amener du monde pour y vivre et s'y amuser. On a quelque chose d'assez vertueux, bien entendu, dans le fait de planter une forêt, parce qu'on va aussi montrer l'exemple l'herbe de rien. Montrer l'exemple à nos enfants, bien entendu, mais finalement à notre génération en premier et puis aux générations d'autres. Oui, et puis à nos voisins, à notre entourage également. Clairement, aujourd'hui, c'est ça, montrer l'exemple pour nous. Complètement. Et donc, on va avoir, pour nous, cette exemplarité, elle est importante parce qu'en réalité, c'est grâce à ça qu'on arrive à en faire planter beaucoup, beaucoup, beaucoup. On entendait tout à l'heure une école et c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'écoles, d'exemple en exemple, plantent leur micro-forêt Miyawaki. Donc ça, c'est très cool. Donc, on a des bénéfices environnementaux, bien entendu, avec la régulation de la température. On fait des îlots de biodiversité complètement incroyables dans ces mini-forêts. Production d'oxygène, il va s'en dire. On fait du brise-vent, on fait du brise-vue. On séquestre du CO2, ce qui est extrêmement logique et efficace à aujourd'hui, bien entendu. On a des bénéfices économiques. On a vu tout à l'heure beaucoup d'entre vous qui nous disaient à vouloir une forêt comestible. Et ça, c'est très cool. Effectivement, économiquement, c'est très bien. On a une réduction des frais d'entretien des terrains qui est énorme. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait qu'elle avait un grand grand terrain tout vide. Là, quand on a mis une forêt dessus, on n'a plus d'entretien. Et c'est vrai que pour le coup, c'est économiquement intéressant. Et puis, on valorise son foncier également pour les propriétaires. Donc ça, c'est plutôt très, très cool. Je vais vous donner un petit exemple d'avant, après d'une forêt Miyawaki. Avant vraiment d'aller dans les essences. J'ai un avant après ici à 18 mois. Donc, ça paraît pas grand chose. Mais ici, on a plusieurs essences. Donc, 3 par mètre carré. Effectivement, on a une clôture autour, un paillage. Donc, tout ça, ça fait partie de la méthode totalement. Sachez quand même que le terrain a été préparé. Et ça fait partie justement des particularités de la méthode Miyawaki. C'est qu'on ne fait pas un trou par arbre. Mais en fait, on prépare tout le terrain de plantation. On fait un vrai plan de plantation. Et c'est tout le terrain qui est enrichi, amendé. Et qui donc permet, en fait, au frère et aussi d'aller vite. Parce que la préparation du terrain, selon cette méthode, permet à la fois d'aérer le sol. Donc, les racines vont aller prendre plus vite. Permet de mieux retenir l'eau. Donc, tout ça va être beaucoup mieux nourri en nutriments et autres eaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de marre, d'ailleurs. Avec très peu d'arrosage. Et donc, cette aération et cette préparation du terrain est vraiment primordiale dans la méthode Miyawaki. Ici, on a un exemple en Inde. Ou après deux ans, on a une forêt extrêmement touffue. Sachant que selon les latitudes, ça va bien entendu plus ou moins vite. Évidemment, les forêts en Inde, côté tropical, ça va forcément aller plus vite que chez nous, dans le climat tempéré. Il va de soi. Donc, pour vous donner un petit exemple également, toute la reforestation autour de la Grande Muraille de Chine a été faite par l'association du professeur Miyawaki. Donc, qui a reverdi entièrement les alentours de certaines parties de la muraille. Parce qu'il n'y avait rien, en fait. C'était du caillou, du rocher, etc. Ça avait été entièrement déboisé, notamment pour construire la muraille elle-même, qui n'est pas que en briques. Et donc, maintenant que vous avez un aperçu très rapide et très sommaire de ce qu'est la méthode Miyawaki, il est temps de passer aux essences indigènes. Oui, et puis avant... Hop, je vais rallumer ma petite caméra. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous cette méthode-là ? Est-ce que ça vous parle ? Donc, hop, si on reprend un petit peu le chat. Donc, on a pas mal de... Je te laisse regarder pendant que je reprends la parole. Donc, clairement, vous êtes nombreux aujourd'hui dans le chat à voir des terrains, à vouloir... Alors, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez planter une micro-forêt dessus, que ce soit pour habiller un terrain, valoriser votre foncier, mais c'est vraiment important, il faut quand même le dire, ou faire un geste réel pour l'environnement, parce qu'aujourd'hui, vous avez un vrai pouvoir à votre niveau de le faire. Nous, c'est... Voilà, c'est un petit peu le message qu'on a envie de vous faire passer ce soir. Parce que, clairement, pour nous, si on est aujourd'hui investis dans ces méthodes-là, si on prend le temps d'être là parmi vous ce soir, c'est parce que, ben voilà, c'est notre rôle à nous de faire connaître ces méthodes-là et que chacun puisse à son niveau, ben, puisse avoir une vraie action sur le changement climatique. Aujourd'hui, ben, franchement, je vous apprendrai rien, hein, le monde part un peu en couilles, et la question, c'est jusqu'où ça va aller, quoi. Clairement, on est aujourd'hui dans une transition climatique qu'on va opérer de gré ou de force. Les révolutions, ben, on les prend de plein fouet en ce moment, clairement, avec l'essence, avec tout ce qui se passe, hein, même au niveau météorologique, hein, clairement, ça se voit aujourd'hui. Donc, voilà, ça, clairement, on est dans une période de transition. Nous, on prend un train, clairement, aujourd'hui, on prend un train qui est celui de faire toutes ces actions-là de reforestation, mais même au sens individuel du terme. Et du coup, ben, voilà, est-ce que vous voulez prendre ce train-là avec nous ? Parce que c'est pas demain, en fait, c'est pas dans un an, c'est pas dans deux ans, parce qu'à force de repousser comme ça l'échéance, ben, on arrive à des tragédies comme on est en train de les vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement, et malheureusement, ben, on voit qu'il y a très peu d'actions qui sont faites. Donc, nous, on est là, ben, voilà, vraiment pour mettre ça en action, et que, ben, vous verriez en trois ans comment ces forêts poussent, mais il faut les planter maintenant, quoi. Clairement, aujourd'hui, c'est maintenant, on est dans cette tendance de fond, et on a envie de vous embarquer avec nous parce que c'est primordial, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ben, c'est une vraie transition, et il faut pouvoir saisir les opportunités de changer le monde à notre échelle, à notre petite échelle individuelle aussi, en faisant ce genre d'action, et on serait très heureux de voir qu'il y ait, ben, une quantité astronomique de forêts qui est autonome, qui soit plantée. Donc, moi, ce que je veux savoir, là, aujourd'hui, tout de suite, avant de vous parler d'essence, c'est quel est votre projet à vous ? Est-ce que vous avez juste envie d'habiller un terrain, c'est-à-dire de planter 3-4 arbres qui seront en souffrance parce que seuls, et parce que c'est une tragédie énorme de planter un arbre seul, aujourd'hui, on ne crée pas des îlots de biodiversité, on fait en sorte, en fait, clairement, planter un arbre pour que ça fasse joli ou pour qu'il y ait des fruits, c'est dramatique en termes d'écologie, en termes de ressources, Cédric, tu peux me le confirmer, j'imagine. Ça approuvrait vos sols, ça met des arbres en souffrance, donc nous, on n'est pas du tout en train de parler de ça. On est en train de vraiment parler d'une méthodologie de plantage qui soit régénératrice de l'environnement, clairement. Donc maintenant, vous savez de quoi on parle. On ne parlera pas d'une petite essence que vous pouvez planter dans votre jardin. Là, on va vraiment parler, et c'est pour ça que si je veux bien recadrer sur ce pourquoi vous êtes là, on n'est pas là pour planter 2-3 arbres en souffrance, on est là pour planter de vrais projets de micro-forêt autonome. Donc confirmez-nous que c'est bien votre projet, parce que sinon, vous pouvez directement quitter cette conférence et retourner à vos activités du lundi soir, parce que la suite va être complètement décorrélée de ce que vous avez envie de faire. Donc confirmez-moi ça, et puis on va pouvoir passer du coup à la suite avec ceux pour qui faire une vraie micro-forêt régénératrice est un vrai projet. Et en attendant que vos réponses arrivent, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées qui sont intéressantes. Ok, vas-y. Eric, travail du sol avant, ok, vous allez nous en dire plus. Ce n'est pas le sujet de ce soir malheureusement, mais oui, un travail complet du sol. Et j'avais au-dessus une question du même genre, s'il fallait beaucoup d'effectifs. Alors il faut surtout prévoir à ce moment-là de louer sur une journée ou une demi-journée, en général ça suffit, de louer du matériel en fait, une pelteuse notamment, ce genre de choses. Donc ça va très très vite à faire dès qu'il y a l'instant qu'on est bien équipé. Si on doit le faire à la main… Et ce n'est pas si compliqué. Et ce n'est pas compliqué. Ça fait peur à tout le monde, on le sait. Louer du matériel, ça fait peur à tout le monde. Mais en tout cas, c'est le plus efficace et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et une fois que vous l'avez fait une fois, il n'y a aucun souci. Question de Eric à nouveau, qui a lu qu'au-dessus d'une certaine diversité d'espèces, on avait des disservices par rapport à un maximum de 20 espèces par unité de plantation. Alors en fait déjà, ça dépend de la taille de l'unité de plantation. Donc ça n'a pas de sens en fait. Si on fait une forêt de 3 hectares ou une forêt de 1 arbre, ce n'est pas la même chose, évidemment. Et ce disservice, c'est ce qu'on cherche dans la méthode Miyawaki. C'est-à-dire qu'on cherche à la fois une compétition, c'est-à-dire que toutes les essences qu'on va planter ne pousseront pas à la fin. On aura une mortalité obligatoirement. Cette compétition, elle est bénéfique parce que de toute façon, elle va servir également à nourrir ensuite à la fois la compétition et à nourrir la coopération. C'est un double service qu'ils se rendent. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut-il déjà prévoir des essences du sud si on est dans le nord ? Ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc, tu auras tes réponses, Jérôme. Je vais vous donner un peu le détail de ça. Et on va essayer de sortir la boule de cristal, mais elle ne marche pas bien. Forêt comestible, etc. Ça, c'était pas des questions. Projet, projet. Oui, c'est mon projet. Oui, oui, avec protection des abeilles. Très cool. On va en parler un petit peu des abeilles. Et des insectes en général, des insectes butineurs. On parlait de 10 services agronomiques. D'accord. Plusieurs écoles. Voilà. Nous, de toute façon, dans ce domaine-là, les forêts Miyawaki, elles ont fait vraiment leur preuve aujourd'hui sous toutes les latitudes sur leur biodiversité finale. Donc, c'est un non-sujet ici. J'ai un projet de micro-forimée. Je trouve votre approche trop agressive. Pourquoi faire partir des gens qui pourraient se motiver ? En fait, c'est surtout... Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pour eux, en fait. Voilà. S'ils cherchent quelque chose qu'on n'a pas à donner, ce serait dommage qu'ils restent avec nous. Simplement. Par refuge de ravageurs des cultures. D'accord. Comme dans la nature, nous sommes sur 4 hectares au sud de Québec, à la frontière américaine. Cool. Il y a deux, trois beaux espaces là-bas. Quel budget au mètre carré ? Ce ne sera pas le sujet ce soir, mais on en reparlera peut-être un petit peu. On verra. Combien d'arbres minimum si on a un petit terrain ? Eh bien, on va parler de tout ça un tout petit peu. Ce n'est pas non plus le sujet Véronique, mais la forêt Milwaukee, en général, on compte 100 mètres carrés minimum. On peut faire un peu plus petit, même si ça peut être déconseillé par rapport justement à la biodiversité qu'on cherche. Eh bien, écoutez, je vais rattaquer. Un buisson protège, un arbuste qui aide un arbre à se développer. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Françoise. Allez, on va embrayer. En tout cas, merci pour vos questions. Trop, trop contente d'avoir des gens aussi investis parmi nous ce soir. C'est trop cool. Alors, dans la méthode Miyawaki, on nous propose et on nous permet, on nous demande, je dirais, de choisir ses essences indigènes. Alors, indigènes, c'est nos essences autochtones. C'est celles qui poussent naturellement dans notre région. Alors ça, ce n'est pas évident à savoir. On a un guide de référence en France et en Europe, en fait, qui est le guide de la Chaux, qui lui permet de connaître tous les arbres de France. C'est un guide où il y a un certain classement par région, mais il est assez mal fichu. Et donc, la première étape, vous allez voir qu'il y a une première partie qui va être un peu complexe, peut-être à imaginer, mais qu'à la fin, je vais vous faciliter tout le boulot. Donc, la première étape, en fait, consiste à créer son propre tableau, son propre tableur, constituer des essences indigènes, donc les essences qui sont locales à chez nous. Alors, comment les trouver ? Eh bien, il faut partir avec son petit guide de la Chaux dans les forêts proches de chez vous. Et ces forêts proches de chez vous, il faut essayer de viser les forêts qui vous semblent les plus sauvages, en fait. Alors, il en reste un peu dans toutes les régions, bien entendu. Et donc, dans ces forêts sauvages, vous allez aller relever tranquillement les essences que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez reconnaître grâce au guide. Alors, dans le guide, vous avez la forme des feuilles, vous avez tout ce qu'il faut pour reconnaître un arbre. Petit conseil aussi qui marche plutôt pas mal avec le téléphone, on a Google Lens qui fonctionne assez bien. D'ailleurs, je dois dire, quand on lui montre une feuille d'un arbre, il nous reconnaît l'essence. Et il est rarement loin de, il est rarement, il se trompe rarement ou peu, on va dire à 80%. Il est plutôt efficace. Mais du coup, l'un associé avec l'autre fonctionne très, très bien. Donc, avec ce guide. Et donc, on va noter dans notre première case ici, le nom scientifique, le nom à latin de notre arbre. Alors là, je vous en ai pris trois. Et vous allez voir la cohérence d'avoir pris ces trois différents là. Alors, pourquoi noter le nom en latin ? C'est très, très simple parce que dans la deuxième case, on va mettre le nom commun. Et dans le nom commun, en fait, on se rend compte qu'il y a des noms régionaux qui ne sont pas les mêmes parfois d'une région à l'autre. Alors là, ce n'est pas le cas. L'érable champêtre s'appelle à peu près comme ça partout à ma connaissance, que le cornouillet également et la bourdenne également. Mais il peut y avoir effectivement des appellations d'arbres, de noms communs d'arbres qui soient régionaux. Et qui, du coup, par exemple, les noisetiers, il y a tout un tas de noisetiers différents. Et un noisetier peut pousser dans une région, mais pas nativement dans une autre. Alors, ce que ça amènerait de mettre un noisetier pas natif de la région, ça amènerait en réalité bien… C'est exactement le même principe que d'amener un nouvel animal sur un terrain pour lequel il n'était pas là naturellement. Il va être à la fois un prédateur nouveau et une proie nouvelle pour toute la faune locale. Et en fait, pour la flore, c'est exactement la même chose. Une nouvelle essence, une essence qui ne serait pas une essence native, amènerait tout un tas de pollen pas habituel qui pourrait totalement desservir l'écologie du lieu. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours par le non-scientifique. Donc, la serre campeste, le cornou sangouléa, le frangoulal. Ça, c'est par exemple pour nos idées. Et en fait, ça nous permet également d'aller discuter de bonne manière, avec trouver les bonnes essences chez les pépinières, justement. Donc, au moins, quand on arrive avec le non-complet, on ne peut pas se tromper d'essence. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de référencement des essences de nos régions, de notre coin, idéalement de la plus proche des forêts que celle que nous, on doit planter sur notre terrain, on va indiquer les types de feuillages. Donc, les types de feuillages, caduc, semi-caduc, persistant. Semi-persistant, semi-caduc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, pour avoir une idée, ensuite, quand on fera notre plan de plantation, pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera notre forêt, finalement, en toute saison. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir qu'on pourrait se dire, si j'ai mis que des caducs dans mon plan de forêt, ce serait intéressant de mettre un peu de persistant pour avoir une forêt qui reste un peu étoffée, même l'hiver, et qui puisse naturellement, du coup, protéger un tout petit peu le reste des caducs qui, eux, sont un peu à poil l'hiver et de tous les arbustes qui seraient un peu en dessous et de protéger, en fait, cette forêt, justement, du froid, du vent, des grosses chaleurs, etc. Donc, ça, ça fait partie des principes d'essayer de mélanger, justement, les différents types de feuillage. C'est plutôt intéressant pour cette biodiversité, encore une fois. Ensuite, dans la case d'après, on va noter les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de ces arbres précis ? Donc, on a plusieurs caractéristiques. Est-ce que je veux avoir un arbre qui me fasse du bois d'œuvre, de la vannerie ou du chauffage ? Alors, bois d'œuvre et de chauffage dans une forêt type Niawaki, qui est une forêt qui a pour but de rester et de ne pas forcément être coupée. Ça n'aurait pas de sens, effectivement, de mettre du bois d'œuvre ou de chauffage. Mais rien ne nous empêche, bien entendu, d'avoir des arbres qui sont producteurs de ce genre de bois, sans forcément les couper nous-mêmes, évidemment. Alors là, on va pouvoir commencer aussi à envisager une forêt un peu différente. Et on va en reparler un peu tout à l'heure sur, justement, est-ce que je vais mettre des fruitiers ? Est-ce que je vais mettre des médicinaux ? Est-ce que je vais mettre des mélifères ? Les mélifères, petite indication, c'est peut-être le mot parfois un peu compliqué, ça vient de miel. Donc, les mélifères, c'est tous ces arbres qui sont attirants pour les insectes butineurs. Donc, abeilles en premier lieu, mais il y en a tout un tas d'autres. Et justement, mettre des mélifères dans notre forêt, c'est assurer également la pérennité aussi de tous ces insectes qui sont les plus importants. On dit toujours que s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas d'êtres humains. C'est certainement vrai. C'est-à-dire que rien ne pourrait pousser s'il n'y avait pas de pollinisateurs. Et le pollinisateur, l'arbre mélifère, c'est son ami préféré. Donc, ensuite, dans ce tableau, une fois qu'on a rangé nos caractéristiques, eh bien, on va mettre deux choses. On va mettre les hauteurs. Et là, ça va être très intéressant pour nous parce que dans une forêt niawaki, justement, on va gérer les pourcentages d'arbres selon leur hauteur, selon deux caractéristiques en fait. Donc, la hauteur, ce sera une des caractéristiques. Donc, on a trois hauteurs sous nos latitudes, en climat méditerranéen, pas du tout, tempéré. On considère qu'avec trois hauteurs d'arbres, on a une forêt native. Donc, on a l'arbustif, c'est tout ce qui est à moins de 7 mètres, les arborescentes de 7 à 25 et la canopée, tout ce qui est plus de 25 mètres. En France, en général, des arbres de plus de 40 mètres, il n'y en a pas. C'est déjà de très grands arbres quand ça fait 40 mètres. Et sinon, voilà, on arrive dans des 25-30 mètres assez facilement. 35 pour une grosse moyenne et 40, c'est déjà de l'exceptionnel. Et une fois qu'on a donc référencé, vous voyez que j'ai mis une couleur en fait sur les hauteurs. Ça nous permettra en fait plus tard dans ce tableau de pouvoir beaucoup mieux s'y retrouver. On a également de quoi noter les expositions. Donc, il y a plusieurs types d'expositions, bien entendu. Il y a certains arbres qui ont besoin d'être en plein soleil. Donc, ceux-ci, il sera judicieux de les mettre côté sud dans notre forêt, bien entendu. On a des arbres, souvent des arbustes d'ailleurs, qui ont besoin d'être plein ombre, un peu de lumière, mais pas de soleil en direct, sinon on crame tout de suite. Donc ça, ce sera peut-être plutôt intéressant de les mettre à l'intérieur justement de notre forêt. Voilà, tout ça, c'est des informations importantes en fait pour la plantation finale de notre terrain. Également, ce qui est intéressant à noter, c'est toutes les floraisons. Donc, la floraison, le début et la fin. Floraison n'est pas plantation. Plantation, on plante entre octobre et mars à peu près. Mars, avril, parfois un petit peu avant octobre pour certains. Mais si on est entre octobre et mars, en gros, on peut planter nos forêts. Et voilà. Et moi, je rajoute toujours la photo également parce que des arbres, il y en a tellement que se souvenir absolument de tout n'est pas chose facile. Alors, je vous ai pris quelques exemples ici pour trois arbres. Je vous ai pris la bourdenne. La bourdenne, c'est un arbre intéressant, par exemple, pour ceux qui veulent avoir un peu de gibier ou qui sont déjà dans des régions avec pas mal de gibier. Si vous voulez attirer, par exemple, les chevreuils, la bourdenne, c'est quelque chose que le chevreuil adore. Alors, ce n'est pas du tout pour se nourrir. La bourdenne, c'est cette petite graine rouge. Je ne sais pas si je ne peux pas la zoomer. Non, je ne peux pas la zoomer. Mais en tout cas, c'est ces arbustes où il y a des petits fruits rouges. Alors, ce fruit rouge, il est toxique comme ça pour l'homme. C'est un arbre qui est vachement intéressant parce que les chevreuils, quand ils viennent et qu'ils mangent cette petite baie rouge, en fait, ils viennent la manger parce qu'elle est totalement psychotrope. Donc, ils sont complètement sous gaz derrière ça. Ils adorent cette sensation-là. C'est comme s'ils avaient fumé leur petit pétard d'Amsterdam. Là, on avait un ami d'Amsterdam tout à l'heure. Ben voilà. Ils vont pouvoir mettre de la bourdenne pour ces chevreuils. Oui, les chevreuils, ils adorent ça. Mais pour cette raison-là, en vrai, ils se grisent comme les singes se grisent d'alcool quand ils laissent maturer certains fruits. À savoir aussi, pour la bourdenne, c'est un arbre intéressant. Il y en a beaucoup. C'est que finalement, quand on utilise la feuille et le tronc, la branche pour broyer, sécher, on a des vertus médicinales, diurétiques notamment. Et il faut savoir également que quand on fait un charbon avec son bois, cette poussière de charbon est une ancienne poussière utilisée pour faire des explosifs. C'était de la poudre à canon. C'était un arbre qui était très réglementé sous l'époque de jusqu'à Louis XVI, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça a été un peu déréglementé. On a trouvé des meilleures substances. Mais c'était quelque chose qui était réglementé par le roi parce qu'on pouvait faire un poudre à canon au ralenti avec ce genre de choses. Donc, la forêt referme vraiment beaucoup de surprises. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, quand on étudie un peu cette partie-là des arbres. Attends juste une seconde. Il y a une question de Carole qui demande SI. Ça veut dire quoi ? Sans importance. Sans importance. Pardon. Sans importance. Voilà. La bourdenne, on peut la planter à peu près partout. Ça va pousser. Bon. Richard nous dit qu'il veut faire fuir les chevreuils justement. Donc, pas de bourdenne pour franchir. C'est un mauvais exemple. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Fuir les chevreuils. Alors, il faut mettre des clôtures plus costaudes dans ces cas-là. Les palices. C'est pas mal. Les palices. Normalement, les chevreuils, ils n'arrivent pas trop à les déglinguer. C'est sûr que si c'est du simple grillage et tout ça, ils vont tout déglinguer à tous les coups. Surtout s'il y a de la bourdenne derrière, en fait. Et c'est peut-être parfois ça la cause. C'est de regarder dans sa forêt ce qu'on a mis qui soit attirant pour les chevreuils au-delà de se planquer dans les arbres. Parce que des fois, on a des essences comme ça. Typiquement, la bourdenne, c'est un truc qu'ils en raffolent parce qu'ils viennent se camer complètement à ça, en fait. Donc, ouais, si vous voyez les chevreuils qui titubent, c'est pas l'alcool, c'est la bourdenne. Ok. Alors, il y a un truc cool, c'est que dans Fauna, donc dans la formation pour les forêts natives selon Miyawaki, on vous a fait le travail. On a mangé le travail. C'est-à-dire que toutes ces essences sont classées dans le tableau des essences indigènes. Donc, ça, c'est tout fait selon les bassins. Donc, vous voyez qu'on a situé dix bassins de plantations différents qui sont effectivement tous ces bassins ici dans lesquels soit vous êtes, soit vous n'êtes pas. Donc, celui qui serait dans le bassin Parisien Sud, par exemple, il cliquerait simplement, il irait sur ce document. Il a entre 40 et 65 espèces selon les bassins avec tout le travail qui est fait, en fait, directement sur ce document. C'est un boulot de fou, c'est un boulot dingue de référence, c'est ça, parce que ça n'existait pas, en fait, tout simplement. La carte des régions d'indigénat n'existait pas. Alors, questions ? Avez-vous des questions par rapport à tout ce qu'on vient d'établir maintenant, sur le choix de vos essences ? Allez-y, comme on vous le disait, c'est une conférence qui est vraiment pour vous. Donc, on vous donne un petit peu la théorie, en tout cas, ce qu'on peut vous livrer aujourd'hui. Donc, à vous vraiment de nous poser les questions pour que ce projet devienne des réalités, encore une fois. C'est vrai, Eric. La clôture électrique pour les cheveux, c'est vrai que ça marche très bien. Tout simplement, on ne fait pas l'économie de ça. Et effectivement, parce que là, comme nous dit Marc, ils ont tout bouffé, ils n'avaient plus rien à manger. En plus, c'était la sécheresse. Donc, rien n'a poussé suffisamment pour eux. Et du coup, ils ont mangé les jeunes pousses. Ça, c'est clair. C'est des gourmets. Oui, oui, bien sûr. Absolument. Une possibilité à entourer les troncs de ruban de jus. Oui, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai que pour le coup, la clôture électrique, quand il y a du chevreuil par là, ou pareil, quand il y a du cochon et tout ça, la clôture électrique, ça marche bien. Ils prennent un coup de jus un jour, ça leur fait une petite picote, et puis ils s'en vont, quoi. Ne dépasser pas 10 mètres de haut. Alors, c'est un peu compliqué, en fait. Alors, c'est faisable. Ce n'est pas garanti que la compétition se fasse bien. Elle poussera, mais beaucoup plus lentement, en fait. Est-ce bien de diversifier les essences ? C'est essentiel. On va en parler juste après, François, justement, de la diversification des essences. Avez-vous d'autres questions ? Alors, pour tous ceux pour qui c'est clair, mettez-nous, c'est très clair dans le chat. Merci, on peut passer à la suite. Comme ça, on sait qu'on n'attend pas, comme on vous le disait. On a ce petit décalage dans le chat. Et voilà, c'est important pour nous qu'il n'y ait pas de questions en suspens, pour qu'on puisse avancer. Donc, si vous n'avez pas de questions, mettez non, pas de questions. Et comme ça, on peut passer à la suite. Ça y est, il y a des questions qui arrivent. Je vais répondre à une question de Stéphane qui dit « Les essences locales ne sont plus forcément adaptées au réchauffement climatique. Ne peut-on pas s'inspirer d'essences plus adaptées à des régions qui sèchent ? » Alors, la réponse est non, pas du tout. Et même non, surtout pas. Surtout pas pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal encore. Alors, on sait que le réchauffement arrive. Et là même, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, on ne connaît pas du tout, du tout, les incidences de ce réchauffement encore. À l'âge humain, là, le réchauffement sur un siège et sur l'accélération sur les 50 dernières années qu'on vient de vivre est trop court par rapport, en fait, à la nature, ce qu'elle va faire de ce réchauffement. Planter des espèces qui viendraient justement plus du Sud serait plutôt accélérant du réchauffement plutôt que repoussant ce réchauffement. Au contraire, garder nos essences natives qui fonctionnent encore bien, c'est se garantir des points de fraîcheur, clairement. C'est se garantir justement une protection environnementale totale pour contrer finalement aussi une partie de ce réchauffement. Ce serait aller trop vite que de se dire « Tiens, maintenant, je vais mettre des cactus dans le nord de la France. » Ce serait… On n'a pas, nous, aujourd'hui, du tout, du tout de référence suffisante pour se dire que les palmiers vont pousser à l'île. Ça ne marche pas encore. Ce n'est pas vrai. Même si, effectivement, on pourrait s'inquiéter et se dire que ce serait logique. Non, non, les forêts natives sont encore celles qui poussent vite. Et aujourd'hui, en plus, la méthode Miyawaki, elle n'est pas toute neuve. Elle date des années 70 avec un gros, gros essor dans les années 80. Donc, on sait que ça fonctionne et que le réchauffement, pour le coup, ne change rien à ça. On a pas mal de questions sur la nature du sol et comment adapter les essences à la nature du sol. Donc, on fera une autre conférence qui sera entièrement dédiée à la nature du sol. Là, pour le coup, on est limité aussi par le temps qu'on a. Donc, on va se concentrer sur les essences et vraiment aller creuser ce sujet à fond. On aura plein d'autres conférences thématiques. Mais c'est primordial. Effectivement, on aborde aujourd'hui les essences et on creuse ce sujet-là. Mais il faut savoir qu'évidemment, la nature du sol, la façon de planter, le timing, tout ça, ce sont des choses qui sont super, super, super importantes dans le projet et qu'on abordera dans d'autres conférences, bien entendu. Alors, le tableau tient-il compte de la nature des sols ? Et je vais quand même faire un petit aparté là-dessus. La nature des sols, justement, nous, on propose de la tester avant. Et selon le test, on va l'enrichir. Donc, il y a tout un tas de façons de l'enrichir. Et selon cette nature de sol, en fait, on va enrichir notre sol pour pouvoir planter les essences indigènes, en réalité. Donc, la nature du sol importe peu puisqu'on va la connaître, on va la tester. C'est fait très, très simplement. En plus, le test sur la nature du sol, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Une aide possible sur fichierécologie.be pour les Belges, super, merci beaucoup. Bourden ou pas, les chevrailles adorent mes rosiers. Mes chevrailles, ça me bouffe tout de toute façon. Il faut savoir que de toute façon, même dans les rosiers, c'est pareil, il y a des substances qui sont assez proches, en fait, des substances d'acacia qui sont aussi psychodropes. Donc, c'est assez intéressant. Mais les chevrailles, c'est des camé de toute façon. Allez, on va passer à la suite. Ouais, attends, on avait quelques autres questions. Ça commence... Attends, il y en avait quelques-unes. Tableau... Où trouve-t-on la fiche sur son bassin ? Dans la formation. On a fait un énorme travail, effectivement, de recensement pour tous les bassins. Quelles essences pour le moins d'arrosage ? Alors, en fait, c'est la multiplicité des essences et la préparation du sol qui font qu'on n'a pas besoin de beaucoup arroser. Parce qu'on fait un sol qui retient l'eau et qui est suffisamment aéré pour que les racines aillent très vite et du coup, retiennent elles-mêmes leur eau. Comme l'Est où les arbres sont très malades, faut-il changer d'essence ? Alors, si les arbres sont très malades, alors pas forcément dans l'Est. Moi, je suis dans l'Est, donc ils ne sont pas forcément malades. Mais en fait, varier les essences. C'est un vrai secret, la variation des essences. La méthode Miyawaki, c'est beaucoup d'essence. Il me semble que... Alors, Marie nous dit que vous n'avez pas répondu sur la hauteur. Il me semble qu'on a répondu tout à l'heure sur la hauteur. Je disais qu'à dépasser l'âtre, c'est un peu compliqué. On garantit... Ce que je peux dire, c'est que ça peut fonctionner. Il y aura moins de diversité. Il n'y aura pas de canopée, du coup. Il n'y aura que des arborescents. C'est un peu arborescents à l'herdicine. Et des petits arborescents. Donc, ce sera une forêt touilloute. Là, on peut... Moi, je ne peux pas dire... Je n'ai pas de recul là-dessus pour dire que ça poussera en 2-3 ans et que ce sera autonome en 2-3 ans. Je ne pense pas même, d'ailleurs. Parce que l'intérêt, justement, c'est dans la compétition qu'on le trouve également. OK. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, effectivement, là, ce qu'on a vu, c'est que les types d'essence sont super importants. Donc, savoir quels types d'essence planter. Et là, on va parler de comment répartir, effectivement, les catégories et les hauteurs de nos chers arbres. Donc, les catégories et les hauteurs, c'est justement un des secrets, on va dire, de la méthode Miyawaki. Et justement, dans notre tableau, c'est tout l'intérêt de répartir, justement, les strates. Donc, mettre des arborescents, mettre des arbustifs, mettre des arbres de canopée, donc des grands arbres. Alors, on va voir que la méthode Miyawaki nous propose également de classer, de faire un autre classement de nos arbres qui est sur les essences. Alors, les majeurs, les secondaires, les mineurs, Kézako. Les majeurs, en fait, c'est les essences naturellement plus représentées dans notre région. Si on laissait une forêt entièrement native poussée, alors on aurait 40 à 50 % de cette forêt qui serait représentée par 5 espèces, 5 essences majeures. On n'a pas dit que majeures étaient les plus grands, c'est pas du tout ça. Ça peut être des arbustes, les majeures également. En fait, souvent, c'est un mélange, finalement, des trois strates, mais on considère qu'effectivement, on a souvent, c'est ce qu'on constate, dans les forêts natives, on a 5-6 essences majeures qui font la majorité de la forêt de 40 à 50 %. Ensuite, on a les essences secondaires qui, elles, représentent 25 à 40 % de cette forêt. Donc, on arrive assez vite, finalement, entre 75 et 90 %. Et finalement, les 10 % qui restent, ça va être des essences mineures. Alors, comment les connaître ? C'est justement tout ce que nous, on propose derrière. Alors, ça se connaît puisque c'est de l'observation, en fait. Il suffit d'aller observer dans les forêts natives qu'on peut aller voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut aller observer soi-même et voir qu'effectivement, de toute façon, on va le voir tout de suite, les arbres qui représentent, les 5 essences qui représentent 50 % d'une forêt se voient assez vite. Et donc, ça, ça fait partie, justement, des choses importantes à faire puisque nous, on va replanter, quand on va faire notre micro-forêt, on va replanter précisément ce genre de pourcentage. Ce qui veut dire également que sur les strates, on doit planter de 15 à 20 % d'arbres qui vont constituer notre canopée. Pas plus pour une bonne raison, c'est que si on met plus d'arbres en canopée, si on mettait genre 50 % en canopée, eh bien, il y aurait beaucoup trop d'ombres et beaucoup trop de compétitions à la fois. Donc, du coup, les arborescents ne pousseraient pas mal. Les arbustives mettraient un temps infini à pousser et à se développer. Alors qu'en fait, en restant sur 15-20 % de canopée, sur 60-80 % d'arborescents et sur une dizaine de % d'arbustives, alors là, on a une forêt qui est extrêmement touffue. Tout le monde pousse en même temps dans les premiers temps, dans les 2-3 premières années. Les arbustives arrivent à leur hauteur. Les arborescentes continuent de pousser en même temps que la canopée. Et une fois que les arborescents sont à leur hauteur quasi maximale, alors la canopée continue de grossir. Et en fait, c'est ça, c'est cette compétition-là qui fait qu'une forêt miyawaki va extrêmement vite pousser et va créer une biodiversité extrêmement riche très, très, très vite et du coup, va devenir autonome également extrêmement vite. Je vous rappelle, c'est 30 fois plus rapide qu'une forêt classique parce qu'on va avoir une forêt ici qui va être nickel en 15-20 ans, alors qu'il faudrait 200 dans une forêt native classique, en fait, tout simplement. Donc ça, ça fait partie vraiment, c'est vraiment le secret de la méthode. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il va falloir croiser les 2 tableaux, ce qui n'est pas chose facile, naturellement, croiser ce tableau ici où on a défini des essences majeures, des essences secondaires, des essences mineures et considérer que cette forêt doit avoir 50% de majeures, par exemple, constituées également de 20% de canopées et de 80% d'arborescentes. Donc ça, c'est l'étape un peu compliquée, naturellement, de la chose. J'ai une question, ah bah du coup, c'est le moment des questions, mais il y a Jérôme qui demande la différence entre la strade canopée et la strade arborescente. Alors, c'est la hauteur. La canopée, c'est tous les arbres qui vont dépasser les 25 mètres. Les arborescentes, c'est celles qui font de 7 à 25 mètres. Donc, c'est vraiment la hauteur des arbres, les arbres de base, en fait, tout simplement. Commencer, là, ce que je vous invite à faire dans le chat, c'est nous mettre vos questions par rapport à tout ça. Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc, c'est un petit peu de maths, c'est un petit peu un petit casse-tête, clairement, parce que nous, on a fait ce travail-là de recherche et de tout consigner dans un tableau. Donc, est-ce que vous, vous avez des questions par rapport à vous ? Et puis, on va terminer sur comment adapter sa forêt à ses envies. On prendra le soin de tout, de répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Alors, donc, adapter sa forêt à ses envies, ça veut dire que certains ont envie d'avoir une forêt qui leur produit beaucoup de fruits. Eh bien, ça va être simple. Au moment du choix de ses essences et au moment de la vérification de ses tailles d'arbres, de ses différentes strates et de ses différentes catégories, alors, on va pousser un peu sur les arbres à fruits, tout simplement. Certains vont vouloir avoir une forêt simplement de bois pur, qui soit sans entretien du tout, sans fruits, sans rien. Certains vont vouloir avoir des plantes médicinales dedans et surtout des arbres médicinaux. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va pousser sur les arbres à vertu médicinale. Même chose si on veut une forêt ultra persistante, toute simple et vraiment qui soit là pour des siècles, tranquillement. Donc ça, c'est un vrai choix qui va se faire au moment de croiser les deux tableaux. Une fois qu'on aura ce croisement un peu complexe, là dont on parlait, eh bien, on va s'amuser justement à choisir des arbres en fonction de ce qu'on a envie. Alors, on peut mélanger absolument tout, justement. On peut avoir du fruitier, du médical, on peut avoir tout ça dans la même forêt. Se pose une question à la fin, justement, finalement, quand même, comment savoir quoi planter et où ? Alors, on vient déjà complètement de dégraisser un tout petit peu toute cette problématique et il faut savoir qu'on a fait un travail absolument considérable pour réunir toutes ces informations-là, en fait, dans un outil qu'on offre avec la formation Fauna, qui est un outil complet où, une fois que vous avez suivi toute cette formation et que vous savez vraiment parfaitement comment implanter votre forêt grâce à la méthode Yahuaki, il vous suffira à la fin de dire, bah tiens, je suis dans le région bassin parisien sud et là, toutes les essences plantables chez vous vont s'inscrire et vous allez faire, bah, votre petit choix d'arbre, bah, selon déjà ses caractéristiques, selon ce qu'on vient de voir, sa canopée, sa hauteur et sa catégorie et en fait, bah, vous mettez vos quantités tranquillement d'arbres, etc. Et puis, à la fin, vos pourcentages se calculent tout seuls. Ici, le nombre d'essences sera lui donné sur, par rapport, en fait, au nombre de mètres carrés que vous avez à planter. Donc, on dira, on a dit qu'il fallait trois essences, trois arbres par mètre carré, ce qui fait 100 mètres carrés, 300. Et donc, au final, bah, ces 300, il faudra les répartir simplement en disant, bah, maintenant, il me faut cinq essences majeures sur ces 300. Et donc, on va prendre le fameux 40% d'essences majeures, j'en veux cinq. Et donc, bah, c'est simple, après, ça n'est qu'un jeu de division. donc, il me faut, en gros, huit arbres de, huit arbres majeurs de telle, de telle espèce, huit autres de telle espèce, huit autres de telle espèce, Et au final, bah, quand j'aimais, quand j'aimais, quand j'aimais, je vais y arriver, hein, quand j'aimais 100 arbres majeurs, c'est-à-dire mes 20 de chaque, et bien, à ce moment-là, ma forêt, elle a déjà une gueule commencé. Et ensuite, bah, petit à petit, je vais constituer ma forêt comme ça, tranquillement, avec sa trentaine, quarantaine d'espèces finales. Et donc, finalement, bah, ce tableau, en fait, ça simplifie tout, parce qu'il suffira, il suffira de remplir sa fiche projet, de, hop, là, j'ai essayé de, c'est embêtant, cette barre de tâches, de remplir en bas sa fiche projet, de remplir son diagnostic, son design, l'analyse de son sol, de la sélection de ses essences, donc cette partie du tableau. Et ensuite, on se laisse guider tranquillement dans ce tableau, et à la fin, bah, on a notre suivi de qualité, notre entretien, et on est tranquille. Alors, ça peut paraître complexe comme ça, mais finalement, on suit étape par étape, et ça devient extrêmement simple. Heureusement, parce que jusque-là, je vous le concède, quand on voit les deux premiers tableaux à constituer sur les hauteurs et les catégories d'arbres, on se dit, ouh là là, le casse-tête. Le tableur, lui, il aide vraiment, vraiment, vraiment les choses. Mais les essences, bah, c'est qu'une partie du savoir-faire, bien entendu. Alors, c'est une partie un peu longuette, mais plutôt cool, parce que moi, c'est un travail que j'aime bien faire quand on porte une forêt. Ouais, et puis passionnant, puisque c'est ce qui va, effectivement, ce choix-là des essences, c'est ce qui va donner votre forêt derrière. Donc, c'est vraiment un... Moi, c'est vraiment une partie que j'affectionne en particulier, le choix des essences, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre, etc. Donc, c'est vraiment pour moi la partie très sympa, quoi, la partie essence. On a plein de questions dans notre tête. Ouais. Nous avons plein de questions, et c'est le moment de les poser si vous ne les avez pas encore posées. Et je vous rappelle la petite règle, si vous n'en avez pas, mettez non, pas de questions, très clair. Voilà. Donc, je te laisse aller faire un petit tour, aussi. J'arrive, j'arrive. Non, non, c'est où ? Différence entre Camelopée et Stratarbrance ? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux d'arracher les ronciers présents, parce que ça fagocite tous les ronciers. Donc, c'est vrai que c'est mieux, quand on prépare le terrain, de les dégager dans un premier temps. Tiens, il y a une question que tu avais loupée, si je repars un petit peu plus en haut dans le chat. S'il y a des grands arbres existants, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on doit tout planter en même temps ? Alors, le mieux, c'est de tout planter en même temps. Après, c'est possible, sauf qu'il ne faut pas espérer que ça pousse, effectivement, en 2-3 ans. Parce que les arbres existants vont amener leur ombre, ne sont plus en compétition, et les arbres nouveaux ne seront pas en compétition non plus. Par contre, ils vont amener, malgré tout, un étoffement de la forêt, clairement, qui va se faire sur un peu plus long, en fait, sur 5-10 ans. Là, on va retomber sur le schéma d'une forêt classique, mais c'est parfaitement possible, bien entendu. Surtout dans les endroits où il y a un peu de soleil. En fait, s'il y a des clairières et tout ça, c'est l'endroit où il faut planter également. Tiens, je te lis la question suivante de Charles. Est-ce que la forêt peut être implantée juste à côté de la maison ou est-ce que c'est déconseillé ? Alors, ça va dépendre, en fait, du plan d'implantation qu'on voit dans la formation. Si c'est juste à côté, ça veut dire quoi juste à côté ? On compte qu'il faut quand même laisser, en général, 3 mètres, 3-4 mètres à côté des bâtiments. C'est idéal. Après, dans ces cas-là, on met des arbres avec un système racinaire un peu moins étoffé en lisière, et qu'on s'enfonce un peu dans la forêt. Là, à ce moment-là, on met des arbres avec des systèmes raciniens beaucoup plus complexes, en fait. Est-ce que... Éric demande si ces proportions dont on a parlé tout à l'heure, on peut les retrouver dans un ouvrage. Ce qu'on peut te proposer, c'est effectivement... tu vas avoir accès au replay, pour toutes les personnes qui posaient les questions dans leur tête. Vous aurez accès au replay. Ce replay-là, tu peux aller retrouver le tableau. Peut-être qu'on pourra repartager l'écran avec les proportions qu'on te conseille, et puis tu peux vraiment garder ça dans un coin. Éric. Ok. Alors, mes tilleules et platanes représentent la canopée. Quels arborescents et arbustifs mettre autour ? Eh bien, il y en a plein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça dépend de ta région. Et ça dépend justement de l'enrichissement du sol autour, et du coup de ta région. Parce qu'on va mettre, encore une fois, que des essences natives et arbustes et arborescents. Il y en a beaucoup, oui, bien entendu. Bien entendu. Surtout que c'est des canopées sur les platanes et les tilleules qui sont belles, là. Des arbustes à mettre sous noyer, même réponse. En milieu foresté, il y a des essences pionnières comme le bouleau. On ne se préoccupe pas de cette évolution. Bonne question. Je n'ai pas de réponse à ça. Non. Non, parce qu'on est dans un autre registre, en fait. Nous, on est dans une plantation native, donc c'est un petit peu différent. Qu'en est-il des successions biologiques ? Je ne comprends pas ta question, Éric. La forêt ne nécessite plus d'entretien au bout de 2-3 ans. Absolument. Ici, en Savoie, nous avons énormément de ronces qui poussent en forêt. Ces forêts deviennent de ce fait complètement inaccessibles à certains endroits. Le but est, je pense, de profiter de sa forêt. Alors, en fait, pour adapter sa forêt à ses envies et pouvoir continuer de se balader dedans, on peut implanter des forêts avec des plans où on garde effectivement tout un tas de chemins et tout ça. Ça, ça se fait en fait à la première partie, c'est faire le plan de sa forêt avant même de vérifier finalement son sol. Et donc, on peut se conserver complètement des forêts dont on profite complètement. N'y a-t-il pas des essences incompatibles ? Non. Dès l'instant qu'on respectera des essences natives, l'intérêt des essences natives, en fait, c'est qu'elles ont aussi appris à vivre ensemble. On a des forêts aussi qui sont... On nous posait tout à l'heure la question de ramener des forêts, des essences du sud dans le nord, par exemple, dû au réchauffement. le problème, il est aussi assez différent, c'est qu'on a des essences qui sont synchrones. Alors, ça veut dire quoi les essences synchrones ? C'est que dans une région, les essences sont synchronisées avec également leurs insectes ou leurs insectes sont synchronisées avec leur forêt quelque part. Ce qui veut dire que toutes les médifères, par exemple, d'une région comme moi, je suis dans l'est, eh bien, les insectes se réveillent quand les miels arrivent finalement. Et donc, quand les miels, pas du tout, quand les sèves arrivent, pardon. Et donc, effectivement, si on ramène des essences qui, elles, ont de la sève plus tôt dans la saison, en fait, pour la pérennité de ces espèces-là, eh bien, les insectes ne sont pas encore là. Et donc, finalement, il y a un décalage aussi de synchronicité entre la faune et la flore qui est important. C'est pour ça qu'on prend du natif. C'est pour ça qu'on prend du natif de la région. Pas de questions. Excusez-moi, je repose. J'appartiens à quelle hauteur de terre au-dessus de la roche-mer peut-on planter un arbre ? 30-40 cm, c'est un peu court. On compte 50 cm minimum. Donc, on n'est pas très loin avec 30-40 cm. Enrichir un sol à 50 cm, ça commence à fonctionner. Si on a un peu plus de profondeur, naturellement, c'est encore mieux. Mais 50 cm, ça commence à fonctionner. Sandrine, il y a plantes nettes, absolument. Comment choisir les variétés de fruitiers ? Quel type de pommiers, pruniers ? Vous prenez dans la liste les natifs, les pommiers, les variétés natives et vous avez tout un choix en général de pommiers, de pruniers. En fait, c'est du natif, mais il y a tout un choix dans chaque région. Greffé ou pas, quel porte-greffe ? Alors, greffé ou pas, idéalement pas, mais ça ne change pas grand-chose si le greffon, lui aussi, est natif. Il y a une question de Jean-Marc. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, enfin, ma petite traduction, ce que c'est que du BRF, donc, qui posait une question sur, en fait, l'amendement du sol. Donc, c'est un apport organique, c'est des bois rameaux fragmentés. Donc, c'est un apport organique qu'on peut amener dans le sol pour l'enrichir, des choses comme ça. Donc, grosso modo, on va on va on va retraduire la question de Jean-Marc. Est-ce que c'est conseillé d'amender, d'enrichir un sol si les arbres, ils poussent naturellement ? Alors, oui, dans une nouvelle plantation parce qu'en fait, l'amendement, il permet à la fois l'aération pour que le système racinaire aille beaucoup plus vite chercher ses racines et la rétention d'eau. Et en fait, il y a aussi une rétention d'air qui fait qu'on a une rétention de chaleur qui est importante puisque l'air, c'est le meilleur isolant. Et donc, on a aussi une rétention de chaleur au niveau des racines. Et donc, tout ce triple système, finalement, fait que ça pousse mieux, plus vite, mieux enraciné, également. Comment choisir ça ? J'ai pas répondu. Un greffé ou pas ? Donc, il y a des vignes, pareil. Alors, les vignes en vieille friche, les vignes en France ont toutes été plantées sur des pieds américains depuis 150 ans et les derniers milieux. des vignes en France sont de toute façon sur des pieds américains et les pieds américains ne sont pas du tout natifs. Il y a aujourd'hui dans le Bordelais, un tout petit peu en Bourgogne mais très peu, mais dans le Bordelais, il y a des vignerons qui replantent en pleine vignes naturelles. Et donc, du coup, on peut considérer que ces vins-là sont les premiers depuis 150 ans à être vraiment des vins de Bordeaux, par exemple. Donc, j'ai un de mes amis, j'ai même des vignes avec lui dans le Bordelais où on fait ça. On plante du plein de vignes complets. Donc, difficile à dire, mais ça m'étonnerait que ce soit des vignes natives. Quel type d'intrants ? Alors, pas d'intrants. Pas du tout d'intrants. C'est ça qui est très bien. C'est qu'on enrichit la terre uniquement avec de l'amendement. L'amendement, ça va être des fumiers, ça va être des copeaux, ça va être tout un tas de choses, mais c'est pas d'intrants du tout, du tout. Quel type d'amendement choisir selon les essences ? C'est pas selon les essences, c'est selon la nature du sol. Les essences, on s'en fiche. Les essences, elles vont de toute façon prendre racine puisque les essences sont natives, elles sont faites pour pousser ici. Le BRF est un intrant. Absolument. Oui, oui. En fait, Gilles, les futurs arbres plantés, il y a une mortalité dedans, dans une forêt de Yahwaki. L'amendement est un intrant. Oui et non, on n'est pas dans un intrant chimique tel qu'on entend le mot intrant. voilà, Eric, tu as raison et tu as raison et en fait, oui, l'intrant, il est connoté chimique. C'est pour ça que je disais pas d'intrant. Quelle largeur minimum d'implantation ? 4 mètres. Oui, 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 c'est ça. Absolument, Eric. Alors non, en fait, Jérôme, le mélange justement des essences va aussi en fait les protéger, les interprotéger d'une certaine manière de pathologie. On aura des arbres malades aussi, mais le fait de les variétés, on a aussi un mélange de résistance. Et donc ça, c'est intéressant. Alors les plantes, les espèces natives, on retrouve en fait les espèces natives. Tiens, je vais vous donner comment a trouvé ça le fameux Miyawaki qui a découvert et surtout travaillé sur sa méthode. Lui, en fait, c'est en visitant des très anciens temples japonais qui étaient totalement abandonnés et qui étaient en fait fabriqués dans des bois qui n'existaient plus au Japon. Où il a compris qu'en fait, ces bois, c'était ces bois-là qui étaient natifs du Japon. Et donc, c'est en comprenant qu'en réalité, en allant chercher dans les forêts les plus vierges qu'il trouverait les essences natives, qu'on pouvait le faire. Et nous, on a référencé les essences natives en France. Bien sûr qu'elles voyagent. Mais en fait, elles voyagent. Mais mettez un palmier à l'île, il ne va pas pousser. Même s'il a voyagé. Ou il va mal voyager. Et même avec le réchauffement, il ne va pas pousser. Ça ne marchera pas bien. Quel espace entre chaque arbre ? Trois espèces par mètre carré. C'est beaucoup. Les essences natives arrivent toutes seules au milieu de mes fruitiers. Ouais. Mais je compte densifier. Si on en a trois par mètre carré, si on n'en a pas trois par mètre carré, on peut densifier. Ça dépend de ta région. Châtaigniers en terrain calcaire. Le châtaignier en terrain calcaire, ça marche très, très bien. Moi, je suis dans une zone ultra calcaire. Il y a des châtaigniers de partout. Et ils sont natifs. Donc, oui, ça fonctionne, Gilles. Mais encore une fois, la nature de ton terrain, quand elle est testée et amendée avec un abonnement naturel, ça marche. Ça marche. OK. Bon. Allez. On a fait un petit tour. On continue ? Ouais. S'il y a des questions qui sont passées à la trappe, ça peut arriver de temps en temps. N'hésitez pas à les remettre. À les remettre. Oui, Eric. En Champagne, tout le sol est calcaire. Il y a des châtaigniers de partout. Et oui. Et pourtant. Alors, évidemment, ce n'est pas sur la crayère. Il n'y a pas de poussée de châtaigniers qui pousse dans les crayères. On est d'accord. Mais les sols sont ultra calcaires. En Champagne, c'est justement ça qui fait la Champagne. Et moi, je suis justement là. Et il y a des châtaigniers partout. Châtaigniers, marronniers, tous les fruits à cocteau. Allez, on va continuer tranquillement. Est-ce que vous êtes au clair sur toute cette partie sur les essences ? Est-ce que vous êtes au clair là-dessus ? Est-ce qu'on vous a apporté des réponses ? Est-ce que vous savez comment vous y prendre aujourd'hui ? On aura aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, on a plein de questions qui vont au-delà puisque de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit tout de suite. Le choix des essences, il est extrêmement important. Il est aussi, ben voilà. Moi, c'est la partie que je préfère, clairement. Mais ça n'est qu'une partie de la réussite, clairement. Donc, on ne va pas passer. Là, on ne peut pas. Il est 21h15. On ne va pas pouvoir passer toute une partie ni sur l'amendement, ni sur comment tester son sol, ni sur les types de sols. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, on aura d'autres conférences sur les sujets très précis. Donc, clairement, clairement, et sur comment préparer son sol, etc. On a plein, plein, plein de choses à vous proposer là-dessus. Très clair. Ça y est, ça arrive dans le chat. Voilà. Donc, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire puisque je me suis fait à peu perdre le chat comme d'habitude. une quinzaine d'arbres. Donc, la suite. On en est où ? La suite, c'est simple. Alors, est-ce que d'après vous, créer une micro-forêt prend beaucoup de temps, demande beaucoup d'espace, demande de l'entretien et c'est possible seulement à la campagne ? Eh bien, je vais vous répondre directement non, parce que je fais des questions et des réponses. Et non, c'est ça qui est intéressant, justement. Il y a beaucoup, beaucoup, comme le disait tout à l'heure quelqu'un dans le chat, il y a beaucoup, beaucoup, justement, de micro-forêts qui se font en ville, justement, sur des terrains qui étaient un peu friches, justement, sur des terrains qui étaient, bah, qui servaient pas à grand chose. Et du coup, on peut implanter des micro-forêts à partir de 100 mètres carrés, même un peu moins, c'est possible. On casserait un peu la biodiversité nécessaire à cette technique, si on veut un peu moins. Mais ça peut exister, en effet. Et ça fonctionne un petit peu. Alors, c'est un peu moins rapide, tout simplement, également. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être à la campagne. On l'a dit tout à l'heure, mais avec une bande, une forêt de 100 mètres carrés, c'est pas forcément un carré de 100 mètres, d'ailleurs. Enfin, un carré de 10 mètres, d'ailleurs. C'est à partir de... On peut faire une bande qui fasse 4 mètres de large sur x mètres de long, ce qui nous ferait nos 100 mètres carrés. En fait, on peut amener de la biodiversité, justement, là-dessus. Alors, c'est pas le sujet, ce soir, de vous montrer les types d'implantations qu'on peut imaginer, mais on peut imaginer toutes les formes possibles. Et ça, c'est intéressant également, justement, pour la ville, ou pour faire du brise-vent, du brise-vue, ce genre de choses. Alors, le programme FAUNA, du coup, c'est comme... Mais du coup, oui, effectivement, avant d'embrayer sur la suite. Donc, clairement, ce qu'on vous disait, c'est qu'on essaye de vous donner le maximum de ressources lors de ces conférences, et il y en aura d'autres. On en a prévu plein pour 2023. Mais clairement, ce qu'on vous disait, c'est que... Ben, tout ça, ça représente du travail, beaucoup de techniques, pas mal de savoir-faire et de connaissances. Donc, pour tous ceux pour qui c'est un vrai projet, parce que là, si vous voulez la planter en 2023, ce qu'on vous disait, c'est que la période de plantation s'arrête en mars. Donc, il va falloir s'activer un tout petit peu. Donc, pour tous ceux pour qui c'est un vrai projet et qui souhaitent être accompagnés là-dedans, nous avons le programme FONA dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Voilà, il y a plus de 500 forêts qui ont été plantées grâce à ce programme-là pour donner toutes les techniques d'amendement, tout ce dont on a parlé. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous en dise plus sur ce programme maintenant, sachant que nous vous avons offert un petit cadeau à la fin de ce webinaire pour ceux qui nous rejoindraient ce soir, qui mettrait en application toutes ces questions, tous ces conseils pour enfin planter votre forêt chez vous ? Et pour tous ceux que ça n'intéresse pas, la suite ne vous intéressera pas, donc vous pouvez nous quitter là-dessus. Oui, Bernard, les essencements natifs sont parfois plus résistants à certaines maladies. Bien sûr. Donc, on attend effectivement vos réponses dans le chat. Est-ce qu'on vous présente un petit peu les méandres de notre super programme qu'on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faciliter au maximum la plantation de votre propre forêt ? Oui, nous dit Sophie. Oui, nous dit Catherine. Merci Christine. Très bonne soirée à toi. Alors, c'est bon, on peut y aller. À l'appli pour reconnaître les armes, c'est Google Lens. Google Lens. Google Lens. Google Lens a reconnu tout. Je le remets encore une troisième fois dans le chat. Hop. Et on garde avec nous ceux qui veulent... ... C'est à l'action. C'est à l'action. C'est à l'action. C'est à l'action. Didier Go. Est-il pertinent de créer plusieurs îlots de différentes compositions ou bien est-il plus judicieux de demander pour un ensemble diversifié ? Eh bien, un ensemble diversifié est plus judicieux. Prête ? Prête ? Oui, nous dit Lidivine. Génial. Franchement. Trop cool. C'est bon, Valérie, je t'ai remis dans le chat. Google Lens. Tu vas pouvoir aller regarder ça. Alors, Go. Ludivine est prête donc par une ligne à très haute tension faut pas mettre de canopée à ces endroits là mais ça marche on peut mettre des arbustives et des arborescents comme ça et faire une vente de canopée autour très bonne soirée à toi bye bye Sandra merci beaucoup au taquet nous dit Anna parfait ça Anna on te garde avec nous la nuit est tellement belle ça c'est vrai alors je coupe ça alors donc les micro-forêts bah non ça prend pas beaucoup de temps ça demande pas d'entretien alors un peu d'entretien la première année on va dire deux fois par mois sur les six premiers mois une fois par mois sur les six derniers mois de l'année et puis après c'est beaucoup plus sporadique bon on demande peu d'espace et ça n'est pas bien sûr seulement à la campagne alors le programme Fauna c'est effectivement la première formation francophone qui permet d'apprendre à faire ces forêts de type Miyawaki avec cette méthode qui fonctionne vraiment très très bien pour la fois la méthode Miyawaki qui a été posée en forêt plutôt tropicale pousse encore plus vite par contre ils ont cinq strates différentes de hauteur à définir donc c'est encore un peu plus complexe en fait ici on a de la chance on en a que trois c'est beaucoup plus facile sous nos climats tempérés alors le programme Fauna ça nous apporte une méthode pas à pas et c'est des vrais outils concrets comme je vous l'ai montré tout à l'heure le tableur c'est un truc de dingue quand ça ça a été fait ça facilite absolument tout ça va vous permettre de transmettre aux générations futures nos enfants voilà tout ceux qui nous suivent un bout de planète un peu meilleur et ça c'est plutôt cool en réalité dans l'époque où on vit effectivement on a parlé beaucoup de réchauffement ce soir on est vraiment tellement en plein dedans que c'est pas une idiotie quand même de commencer à s'y mettre chacun chez soi avec son voisinage pour faire exemple de toute façon on peut le faire plutôt facilement ça va vous permettre au programme Fauna de créer votre première forêt dans les parfaites conditions et puis je dis première parce que souvent on y prend goût et que celui qui a créé une forêt une fois c'est comme les tatouages on ne peut pas se faire qu'un seul tatouage ça n'existe pas on est obligé de s'en faire plein quand on a commencé donc là c'est exactement pareil c'est une première forêt et puis après une fois que vous avez la méthodologie et les outils surtout et bien après vous pouvez partir pour faire votre centième forêt en 100 jours ouais et puis aller dans des types de projets dans des écoles des choses comme ça parce que ça faire ça avec des enfants c'est encore un pas extraordinaire on a pas mal d'élèves de la formation qui ont monté ensuite des associations pour commencer à planter des forêts donc ça c'est très cool au contraire donc ça va vous permettre d'avoir plaisir de cueillir vos propres fruits et ça c'est vraiment très cool les fruits alors toutes les fruits à coque et tout moi j'ai pui des marrons à la cheminée il y a deux jours et c'est juste fabuleux d'aller se les cueillir soir c'est quand même pas mal alors c'est pas dans ma micro forêt mais voilà donc ce que vous allez recevoir avec cette formation en rejoignant donc la formation c'est un programme accessible de formation qui est en ligne donc accessible tout le temps de partout depuis votre téléphone depuis votre ordinateur il y a tout est en vidéo et en document pour vraiment vous aider dans une méthode absolument concrète pas à pas il n'y a vraiment que à se laisser l'idée tranquillement en plus à l'intérieur vous avez vous avez comment dire de quoi poser vos questions et on répond absolument à tout tout le temps donc vous ne serez jamais laissé seul vous avez tous les outils dont on vient de parler donc comment tous les outils ou ce tableur que je vous ai montré que la méthode Miyawaki nous demande de faire ben là c'est fait en fait c'est vraiment fait pour vous et c'est le gros gros travail en réalité ça se présente en 5 modules donc le premier module pour vous vraiment vous faire comprendre qui était Akira Miyawaki mais surtout ce qu'il a fait et comment il a réfléchi les choses et comment ça s'est construit c'est une méthode qui est d'observation au Japon qui passe par l'Allemagne qui s'en va un peu aux Etats-Unis et qui revient au Japon tout ça pour une plantation de je crois ils ont planté 1200 ou 1800 forêts son association de la création de la méthode jusqu'à sa mort qui est très récente il est mort fin des années 2000 je crois 2018 ou 2019 je crois donc voilà ensuite le module 2 c'est 7 chapitres pour tout maîtriser donc c'est des chapitres où vous avez Maxime en vidéo Maxime c'est notre super expert de la méthode Miyawaki en France donc vous l'avez en vidéo il vous explique tout chaque document qu'il vous présente en fait il est auto-rempli avec lui donc on ne peut vraiment vraiment que se les cideter tranquillement ça c'est très cool la préparation du terrain on en a parlé beaucoup là c'est un module complet donc tout est en ultra détaillé avec des vidéos avec des fournisseurs avec le coût bien entendu des choses évidemment on passe par ça on a le module 4 où on vous parle de l'approvisionnement et de la plantation donc là c'est vraiment important de voir comment s'approvisionner est-ce qu'on crée ces plans soi-même est-ce qu'on va les acheter est-ce qu'on achète des sions les sions c'est les plans de 18-24 mois c'est les jeunes plans c'est les plans qu'on favorise d'ailleurs qui est un petit aparté puisqu'on a parlé des essences on favorise de planter des jeunes plans voilà des 18 on va dire même des 14-24 mois plus les plans sont jeunes mieux c'est pour une bonne raison c'est que du coup ils viennent s'adapter à leur milieu naturel et dans leur milieu de base c'est pour ça qu'on prend des sions donc les sions c'est des plans qui sont je vais dire je ne vais pas dire dévitalisés mais il faut comprendre ça c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas plus poussé que ça ils sont prêts à être plantés et à pousser pour la première fois réellement quelque part le suivi et l'entretien bien entendu une fois que tout ça est fait il va falloir faire un suivi et un entretien pour pouvoir régler certains soucis qui pourraient apparaître de croissance notamment ça peut arriver et surtout ne pas s'inquiéter et cette partie suivi-entretien elle est très importante parce qu'elle permet de ne pas s'inquiéter quand on a de la mortalité il y en a toujours un peu et c'est normal et ça fait partie de la méthode donc voilà et on a un suivi sur trois ans en réalité en général au bout de deux ans on n'est déjà plus trop dans le suivi et on voit bien que de toute façon la forêt va bien parce qu'elle devient super balèze un peu rigoureuse donc vous avez également accès dans la formation à cet inventaire des essences indigènes donc ça c'est hyper important parce que c'est un bouleau de fou en réalité vous avez accès à une communauté Facebook qui fait que tous les membres peuvent s'aider s'entraider poser des questions entre eux donc ça c'est très cool vous avez aussi un forum à l'intérieur de la formation elle-même où nous on vous répond à vos questions directement vous avez ce fameux outil ici qu'on a appelé le planteur qui est cet outil qui vous accompagne de A à Z dans le choix de tout de vos essences de vos amendements de votre création de terrain et tout donc ça c'est extrêmement important donc c'est sur 10 régions 40-65 essences par région c'est un inventaire complet quasi exhaustif on va dire quasi il doit manquer quelques essences ou très peu puis c'est un gain de temps de fou et puis surtout la garantie que vous allez réussir votre première micro forêt c'est évident l'étude de cas concrets d'une micro forêt de A à Z depuis son étude de sol jusqu'à sa plantation et l'évolution de cette forêt ça on met à jour régulièrement donc comme ça vous voyez comment ça pousse combien ça pousse sachez également que vous pouvez trouver des micro forêt un peu partout en France souvent justement dans les écoles il faut aller demander aux mairies souvent ils sont à l'origine de ce genre de projet et on peut aller voir comment ça se passe sur des forêts pour un an 3 ans 5 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 7 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 ans